je pose une question pourquoi l'humanité tout au long de son histoire n'aime pas la vraie religion c'est à dire le lien entre l'humain et le divin pourquoi l'humanité elle est toujours en état de refus de croire en un dieu unique parce que cette croissance là elle est la seule pour faire cesser les guerres et faire cesser les malentendus et faire baisser les agressivités les méchancetés les mensonges tout ça ça ne peut être résolu que par une croyance unanime c'est à dire que toute l'humanité fait monter son niveau de conscience par rapport au divin jusqu'à maintenant l'humanité n'a pas pu donner une preuve que dieu ne vise pas aucune philosophie n'a peut donner la preuve sur qui qu'on peut pas refuser aucune philosophie même l'athéisme le seul peuple le seul peuple qu'il qu'il est un état de négation de du dieu qu'elle démontre que dieu existe pourquoi tout cette cette ardeur pour démontrer que dieu n'existe pas sinon que parce que dieu existe en fait Et ces gens-là, ces athées, sont des gens délirants et qui ne veulent pas voir la vérité en face C'est-à-dire, ils font un acte délirant, c'est pas une, comment dirais-je, une sublimation C'est une négation de cette idée qu'il y a un créateur Le créateur, c'est quelque chose qui vient avant toute notion de créature Sinon, aucune créature ne peut avoir le droit d'exister Et puisque toutes les créatures sont là, comment expliquer cet état de fait ? Sinon pas l'idée absolue que Dieu existe Et il ne peut pas y avoir une double divinité Ou bien un Dieu unique ou rien du tout Et après plusieurs essais pour prouver que l'athéisme c'est la vérité Toujours il y a un piasque Donc, l'idée d'un créateur ne peut pas être liée, ne peut pas être dépassée ou mise en veilleuse Elle doit dominer tout Elle est la ligne directrice de tous les éléments plausibles Les éléments qui peuvent rapporter quelques biens pour l'humanité et pour les djinns Donc, je fais un appel Aux gens qui se considèrent ayant un brin de sagesse De faire tout leur possible Pour clarifier l'idée de Dieu Parce que nous sommes arrivés maintenant à un degré d'impolitesse envers Dieu Qui peut nous coûter cher Donc, j'invite les gens qui se considèrent intègrés, qui se considèrent réalistes De faire tout leur possible De bien chercher la manière la plus sûre Pour faire face au flux d'athéisme Parce que notre avenir ici, par exemple, là, dépend de cet effort-là de clarification Nous les gens, de notre côté, nous les gens du Coran Nous sommes bien préparés à faire un bon chemin avec les gens qui veulent vraiment changer dans le bon sens Nous avons notre expérience Nous avons notre expérience Qu'elle soit spirituelle ou intellectuelle ou affective ou sociale ou psychologique Tout ça, nous avons un capital, vraiment, qui est lourd Lourd dans le sens positif, je veux dire Et qui peut rapporter beaucoup de bonheur Parce que les atrocités pénules ont un visage hideux Ces atrocités-là gâchent la vie pour tout le monde Vu les masses médias qui subjuguent tout Et tous les légités ne font que rapporter ce qui est vraiment une menace Qui peut être apocalyptique Bon, les gens qui veulent vraiment un bon, une bonne issue Non, qu'à montrer qu'ils sont à la hauteur de leurs responsabilités Et nos efforts vont concourir par la volonté divine Et par le verbe du divin Vers quelque chose qui peut être une trêve Qui fait éloigner la menace du coup du divin Et peut-être après cette trêve Ce sera peut-être un réveil humanitaire Qui peut rapporter le bonheur, la sécurité, la paix et la joie de vivre Et puis la joie de la mort Et puis la joie de la mort wha-la-l'e